Caractéristiques de la race de lévrier afghan Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos. L'Afghan est construit le long de lignes semblables à des lévriers, ce qui permet à ce chien d'exécuter un galop à double suspension et un jeu de flotte. Le dos relativement court et le bassin escarpé ont aidé l'Afghanistan à sauter de grande hauteur et à tourner presque sur place, attributs essentiels pour courir sur un terrain rocheux et montagneux. Les grands pieds offraient un meilleur maintien et étaient plus résistants aux blessures sur sol accidenté. Le pelage soyeux protégeait le chien des nuits froides à haute altitude. L'Afghan semble digne et distant, avec une expression exotique et une voiture fière. La démarche montre une grande élasticité et ressort, et le chien se déplace avec la tête et la queue haute. Histoire de la race de chiens lévriers afghans Avec des racines datant des pharaons égyptiens, le lévrier afghan est une race ancienne dérivée du groupe des lévriers du Moyen-Orient. Malgré ses racines illustres, la majeure partie du développement de l'Afghan hound est le résultat de son utilisation par les tribus nomades comme chiens de course capables de fournir de la viande de petits animaux pour le pot. Les chiens chassaient souvent à l'aide de faucons, qui étaient entraînés à plonger à la carrière. Des générations de chasse dans le terrain montagne rude de l'Afghanistan ont produit un chien rapide qui avait également beaucoup d'endurance, mais surtout, avait une capacité de saut et une agilité incroyable. Le long manteau de l'Afghan le protégeait du climat froid. Ses chiens sont restés isolés pendant des siècles, cachés dans les montagnes impénétrables de l'Afghanistan. Le premier lévrier afghan est arrivé en Angleterre au début des années 1900, à cette époque, ses chiens s'appelaient persian greyhound ou baruxiound. Ils étaient très divers, donc un standard de perfection, calqué sur Zardin, un chien particulièrement frappant, qui décrivait le chien le plus élégant et le plus racé d'aujourd'hui a été créé. La popularité a augmenté lentement, le chien faisant surtout appel à l'ensemble glamour. La popularité dans le ring de spectacle allait plus vite, l'Afghan devenant rapidement l'un des chiens les plus compétitifs et les plus glamour des rings. Dans les années 1970, l'Afghan est devenu une race à la mode auprès du public, mais sa popularité a depuis diminué. La popularité dans le ring de spectacle allait plus vite, l'Afghan devenant rapidement l'un des chiens les plus compétitifs et les plus glamour des rings. Dans les années 1970, l'Afghan est devenu une race à la mode auprès du public, mais sa popularité a depuis diminué. La popularité dans le ring de spectacle allait plus vite, l'Afghan devenant rapidement l'un des chiens les plus compétitifs et les plus glamour des rings. Dans les années 1970, l'Afghan est devenu une race à la mode auprès du public, mais sa popularité a depuis diminué. Tempérament de la race de chiens lévriers afghans Malgré sa réputation glamour, le cœur de l'Afghan hound réside dans la poursuite du gibier sur un terrain accidenté. Bien que ces chiens conservent une allure royale à l'intérieur, les Afghans ont besoin d'une chance quotidienne de se dégourdir les jambes dans un endroit sûr. Parfois, ils peuvent avoir une réticence à venir lorsqu'ils sont appelés. Ils chasseront les petits animaux à l'extérieur et coexisteront paisiblement à l'intérieur. Bien qu'ils puissent être gentils avec les enfants, les Afghans ne sont pas toujours assez ludiques et interactifs avec eux. Décrite par certains comme « féline », cette race est indépendante mais sensible et pas trop démonstrative. Ils sont réservés aux étrangers, certains peuvent être timides. Ils ont un côté joyeux et clownesque. Entretien de la race de chiens lévriers afghans L'Afghan a besoin d'un effort quotidien, soit sous la forme d'une longue marche suivie d'un court sprint, soit, de préférence, d'une chance de courir à pleine vitesse dans un espace clos et sécurisé. Ce chien est un excellent membre de la famille et a besoin d'un lit moelleux et d'un accès à l'extérieur. Les Afghans sont naturellement minces et osseux. Le pelage nécessite un certain engagement, en particulier lors de la perte du pelage du chiot, la plupart des manteaux pour adultes doivent être brossés ou peignés tous les deux à trois jours. Un bain hebdomadaire aide à éviter les nattes. Santé de la race de chiens lévriers afghans Préoccupations majeures, aucune Préoccupations mineures, cataractes Occasionnellement observées, Nielopathie nécrotique, CHD, hypothyroïdie Test suggéré, yeux, hanches, thyroïdie Durée de vie, 12 à 14 ans Remarque, sensible à l'anesthésie barbiturique, sujette aux blessures à la queue Avertissement concernant la race de chiens lévriers afghans Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada